... Chers téléspectateurs, bonjour et bienvenue à cette nouvelle émission Héouar, que nous allons consacrer à un sujet qui revêt d'une importance capitale pour les Marocains. Il s'agit de l'éducation, un pilier fondamental de développement de toute nation. Malheureusement, cet ascenseur social est depuis quelques années en panne, et ce malgré les réformes qui ont été engagées. Pour en savoir davantage où on est le Maroc par rapport à la réforme de l'éducation, nous accueillons aujourd'hui M. Saïd Amzazi, ministre de l'Éducation nationale, de la formation professionnelle, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. M. le ministre, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation à l'émission Héouar. Ça fait un an que vous êtes à la tête d'un ministère très sensible. Donc avant de passer en revue un peu la méthode de Amzazi pour redonner au secteur ses lettres de noblesse, je voudrais savoir un peu comment vous gérez un peu cette responsabilité qui est celle d'une génération future. Vous avez une lourde responsabilité. Comment vous la gérez au quotidien, M. le ministre ? D'abord, merci à vous d'avoir manifesté cette volonté à faire cette interview avec nous, après une année d'exercice très passionnant, et franchement de découverte d'un secteur très riche, très important, et surtout une responsabilité sociale importante, parce que nous sommes en train de construire et de mettre les bases de l'école de demain, et les vrais jalons d'une école moderne, une école d'équité, une école de qualité. Et je suis très comblé d'avoir trouvé une équipe administrative au sein des différents départements ministériels, que ce soit au niveau de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, ou de la formation professionnelle, des gens qui en veulent, qui sont experts, parce qu'ils ont passé un certain nombre d'années dans ces départements, et qui n'ont manifesté qu'un engagement indéfectible dans cette mission. Donc beaucoup de plaisir, beaucoup de passion, et c'est vrai, beaucoup de difficultés, parce que c'est un chantier très vaste, un chantier où il faudrait absolument faire preuve de sérénité, et de détermination, parce que nous nous cessons d'ouvrir de nouveaux chantiers, et à chaque fois c'est sûr qu'il y a un peu de résistance, résistance au changement, mais j'ai la conviction que l'ère de la réforme est bien là, et tous les ingrédients sont réunis pour qu'on puisse mener cette école vers cette école que nous espérons tous, que tous les Marocains souhaitent pour leurs enfants, une école ouverte sur la société, une école qui donne la chance à la réussite et à l'épanouissement de ses enfants. Parmi les chantiers que vous avez ouverts, M. le ministre, celui qui aujourd'hui s'accapare un peu la scène médiatique, celui de l'introduction du français pour l'enseignement des matières scientifiques. Où en êtes-vous aujourd'hui par rapport à cette réforme que vous avez introduite et qui est un peu la réforme Amzazie ? Je m'attendais à cette question, mais que vous ne la mettiez pas parmi les premières questions. Pourquoi ? Parce que nous avons lancé énormément de chantiers qui sont beaucoup plus structurants que l'unique question de la politique linguistique. Nous avons lancé, à titre d'exemple au niveau du secteur de l'éducation nationale, le chantier de la généralisation du pré-scolaire. C'est vraiment un projet très ambitieux, très prometteur, qui va non seulement permettre aux élèves une réussite scolaire, et c'est les études qui le démontrent aujourd'hui, tous les enfants qui ont bénéficié de pré-scolaire ont réussi très confortablement leur cursus scolaire, mais également de réduire cette abondance scolaire. Donc la structuration d'un pré-scolaire généralisé, accessible à tous les Marocains, au niveau rural, urbain, impéri-urbain, est quelque chose de fondamental, et nous avons eu l'appui de notre roi, que Dieu le glorifie, pour ce projet-là, dans la mesure où il y a eu une lettre royale le 18 juillet, et il y a eu une adhésion, une mobilisation de toute la communauté éducative autour de ce projet-là. Le deuxième projet qui est aussi important et structurant, c'est celui de la formation des enseignants. Aujourd'hui, les enseignants sont l'ossature de ce système. On ne peut pas mener une réforme sans l'implication et l'adhésion des enseignants. Et donc il faut absolument qu'on puisse non seulement mettre en place des programmes de formation continue pour les profs, mais également penser au renouvellement de ces enseignants, dans la mesure où d'ici 2027-2028, il y aura un turnover de pratiquement 140 000 enseignants. Et donc nous avons lancé un programme d'une formation inédite, d'une formation sur cinq années, de licence d'éducation, dans les différentes disciplines, pour le primaire et pour le collège-lycée. Toutes les universités marocaines ont répondu favorablement à cette demande. Et aujourd'hui, nous avons déployé quelques 80 filières dans les différentes disciplines. Nous avons démarré cette expérience cette année. Et incha'Allah, année après année, nous allons recruter, à partir du post-bac, des étudiants qui sont dévoués, qui sont déterminés à faire le métier d'enseignant. Et donc ça ne va pas être un choix par défaut par la suite, mais plutôt choisir des étudiants qui veulent faire carrière dans l'enseignement. Et ce qui est intéressant dans ces licences d'éducation, c'est que nous instaurons des modules d'éducation dès le premier semestre. Et donc ça ne va pas être formé des étudiants à la spécialité, et après leur donner une couche de sciences d'éducation, mais faire ça en même temps, sciences d'éducation, disciplines scientifiques en parallèle, pour former l'enseignant de demain, qui est motivé, qui a la vocation de devenir enseignant. Donc le troisième chantier que nous avons lancé, et qui n'est pas des moindres, qui est aussi important et qui touche au cœur du métier, c'est la réforme pédagogique. C'est un chantier très riche parce qu'il touche à la réforme curriculaire, à l'amélioration des programmes qui sont traduits par des manuels scolaires, et à la politique linguistique, au numérique, au temps scolaire, à la vie scolaire. Et donc tout ça rentre dans cette réforme pédagogique. La réforme curriculaire a démarré avant que je n'arrive, mais cette année j'ai eu la chance de lancer les manuels scolaires de première année et de deuxième année primaire, et dans lesquels nous avons introduit des nouvelles pratiques pédagogiques. Je citerai deux ou trois. D'abord c'est l'adoption de la méthode syllabique pour la lecture, en arabe et en français. Avant on était dans la méthode globale où on mémorisait des mots pour pouvoir lire, mais c'était des situations inconfortables pour les élèves. Aujourd'hui l'élève peut lire un mot de manière très aisée en construisant lettre par lettre et en utilisant les syllabes. Et ça a permis d'offrir une facilité de lecture pour ces élèves. Deuxième aspect, c'est concernant les mathématiques, l'adoption de ce qu'on appelle la pédagogie par l'erreur. Donc on insiste sur les erreurs qui sont commises par les élèves pour pouvoir y remédier et pour pouvoir les rectifier un peu ces erreurs. Et troisièmement, c'est tout ce qui est pédagogie d'investigation pour les disciplines scientifiques. Et là aussi c'est une pédagogie par projet qui est en train de se mettre en place. Toutes ces pratiques, nouvelles pratiques pédagogiques, ont été intégrées dans le manuel scolaire de première, deuxième année cette année, troisième, quatrième année prochain, cinquième, sixième l'année d'après. Deuxième aspect, c'est le numérique. Aujourd'hui, nous avons fait un effort considérable pour équiper les écoles par soit des valises multimédia ou des sams multimédia, d'assurer la connectivité de ces établissements et de former surtout les enseignants à adopter ces pratiques, nouvelles pratiques pédagogiques dans leur classe. Je pense que là, il faudrait qu'on aille au-delà. Il faudrait qu'on institutionnalise l'utilisation de ces technologies, nouvelles technologies, dans les activités de la classe, d'accord, et que ce soit quelque chose d'obligatoire. C'est-à-dire qu'on ne va pas uniquement permettre à ceux qui souhaitent le faire, mais que ça facilite l'apprentissage de l'élève. Les nouvelles technologies devraient être un outil d'apprentissage et d'amélioration des résultats des élèves. La politique linguistique, aujourd'hui nous avons un cadre qui définit cette politique linguistique. D'abord la constitution de notre pays qui consacre la place de la langue arabe et de la langue amazire et qui donne la primauté à cette langue, notamment à l'arabe. Et je pense qu'il faudrait qu'on développe de nouvelles méthodes pédagogiques pour l'apprentissage de l'arabe. Parce qu'on a remarqué qu'après douze années d'apprentissage d'arabe, nous ne maîtrisons pas encore suffisamment l'arabe. Et donc il faut absolument qu'on change nos méthodes pédagogiques, qu'on facilite l'apprentissage de l'arabe pour qu'on puisse nous approprier davantage cette langue et la maîtriser encore mieux. Le développement de la masire, aujourd'hui nous avons à peu près 600 000 qui bénéficient d'un enseignement de la masire sur 7 millions et demi. C'est vraiment très en deçà de ce qu'on devrait faire, dans la mesure où nous avons 450 professeurs spécialistes de la masire et quelques 5000 qui font de la masire alors qu'ils ne sont pas spécialistes. Donc nous sommes en train d'instaurer un enseignement obligatoire dans tous les centres régionaux au métier d'éducation et de la formation au profit des futurs formateurs pour qu'ils puissent avoir un enseignement en la masire et augmenter le nombre de masters et de licences dans les universités, dans la masire pour pouvoir avoir un vivier d'enseignants d'un masire, pour développer l'enseignement d'un masire. Parce qu'aujourd'hui, vraiment, on est en deçà des directives, des recommandations de notre Constitution. Deuxième cadre qui nous donne des directives dans ce domaine, c'est les discours royaux. Sa Majesté, que Dieu le glorifie, depuis 2007, a fait un constat sur la langue d'enseignement. Et nous avons remarqué qu'il y avait un décalage entre l'enseignement au niveau secondaire et supérieur, notamment dans les disciplines scientifiques. On enseigne les mathématiques physiques SVT et chimie en arabe au niveau primaire-secondaire et en français au niveau supérieur. Ce problème de langue véhiculaire entre secondaire et supérieur crée un gros problème, un problème de déperdition, d'abandon au niveau supérieur et de manque de maîtrise de disciplines scientifiques au niveau supérieur. Ce décalage provoque également une perte de confiance chez les apprenants puisqu'ils se retrouvent dans un environnement dans lequel ils sont tout à fait... Ce n'est pas le leur, ce n'est pas leur environnement. Et donc, ils abandonnent ou ils quittent l'université. Ils vont aller plutôt choisir des filières arabophones, telles que toutes les filières, pratiquement les filières des facultés des lettres et sciences humaines, ou le droit en arabe. Et aujourd'hui, nous avons des chiffres qui sont quand même alarmants. Nous avons moins de 12% de bacheliers scientifiques dans les établissements à accès ouvert, c'est-à-dire fac de sciences, fac de lettres et fac de droit et économie, pour les bacheliers scientifiques, alors que ces bacheliers scientifiques devraient être plutôt dans les facultés des sciences. Est-ce que la langue, elle seule, est la responsable de cet état ? La langue, elle est principalement la raison, parce que le réflexe de ces étudiants, c'est d'aller fuir la langue française, puisque c'était avec laquelle on enseignait les matières scientifiques à l'université, fuir la langue française pour aller s'inscrire dans filières où ils ont des chances de réussite, indépendamment de leurs spécialités. Donc, nous avons mis les moyens sur la formation de ces jeunes-là pour qu'ils soient scientifiques et ils changent leur statut à cause de la langue. Et donc, l'idée, c'est de... c'est de... comment favoriser ces bacheliers à faire, à plutôt rester dans les facultés des sciences ? Parce qu'aujourd'hui, si on veut une société qui va développer ces technologies, si on veut avoir une élite formée en sciences et technologies, il faut absolument préserver nos bacheliers scientifiques. Et donc, l'université est en train de s'adapter pour pouvoir améliorer le niveau linguistique et remédier à ces lacunes linguistiques au niveau de l'université. Vous allez me dire, c'est pas son rôle, l'université. Vous voyez, vous imaginez aujourd'hui, les facultés des sciences ont recruté énormément de professeurs de français, d'anglais, pour pouvoir remédier à ces lacunes langagières. Et donc, nous sommes en train de... je veux dire, de déplacer le problème. Au lieu de remédier à la question linguistique au niveau du primaire, du secondaire, nous sommes en train de la décaler au niveau de l'universitaire. Alors, nous avons démarré l'expérience des bacs internationaux, depuis Siloua Farlaïd Kurob Khair, Sible Murtar et puis Sihassad. Nous avons commencé petit à petit, quelques classes au début, qui ont été mises en place par Sible Murtar. Et après, il y a eu... Sihassad a répondu de manière beaucoup plus large à la demande des familles qui voulaient absolument mettre leurs enfants dans ces classes internationales. On a démarré par l'espagnol, l'anglais, le français. L'espagnol n'a pas pris, notamment et bizarrement, à Nador et à Tsetouan. Peut-être que les familles préféraient plus le français que l'espagnol, parce qu'ils dominaient, ils maîtrisaient déjà l'espagnol. L'anglais a pris uniquement à Tangier, Rabat et Kaza. Mais je pense qu'il faudrait qu'on fasse la promotion des classes internationales en anglais, notamment à Marrakech, à Guedir et à Éphèse. Et puis le français a pris beaucoup plus. Il y a une vraie demande aujourd'hui. Je n'ai pas les derniers chiffres, mais je peux vous dire qu'il y a une demande énorme des familles pour mettre leurs enfants dans ces classes internationales au niveau des lycées. Et nous avons démarré, dès l'année dernière, ces classes internationales au niveau du collège. Parce qu'on s'est dit, puisqu'il y a une demande sociale importante, pourquoi attendre le lycée pour déployer ce système ? Il faudrait le commencer. Au niveau du collège, comme ça, on a encore des résultats beaucoup plus intéressants. Et vous avez dû suivre les résultats l'année dernière du baccalauréat. Nous avons une moyenne nationale de réussite au bac dans les classes internationales de 96,5%, alors que la moyenne nationale du bac normal est de 73%. Donc, voilà, vous allez me dire que les meilleurs choisissent les classes internationales. Alors, si les meilleurs choisissent, c'est que c'est une filière d'excellence, c'est une filière de réussite. Et donc, aujourd'hui, il est question qu'on puisse proposer cet enseignement à tous les Marocains. Donc, sans compter le généraliser à l'échelle nationale. Donc, la proposition qu'a fait le gouvernement marocain à travers la loi cadre est de dispenser les matières scientifiques en langue étrangère, soit l'anglais, soit le français. Nous sommes en train de développer la formation des enseignants en anglais, parce que demain, il peut y avoir une demande sociale pour l'anglais beaucoup plus importante. D'accord ? L'idée, c'est de diversifier l'offre de formation que nous préconisons. Et également, former nos enseignants qui dispensent les matières scientifiques, mathématiques, physique, chimie et SVT, en français. Les former. Il y a un programme très ambitieux à l'échelle nationale qui a déjà démarré avant que je n'arrive. Alors, n'oublions pas que ces professeurs ont fait leur formation scientifique en français à l'université. Et donc, aujourd'hui, il est très aisé pour nous de réactiver ces compétences langagières chez ces professeurs. Donc, il y a aujourd'hui un faux débat autour de cette question ? Complètement. Complètement. Alors, où se pose le dilemme, en fait ? C'est entre la vision stratégique qui préconise l'alternance linguistique en dispensant des parties de matière en langue étrangère et une partie en arabe et ce qu'a proposé le gouvernement, dispenser entièrement les matières scientifiques dans les langues étrangères. La vision stratégique a fait sa proposition. La vision stratégique a été élaborée par le Conseil supérieur d'éducation de la formation et de l'arche scientifique qui est une instance consultative, constitutionnelle et qui joue son rôle dans l'orientation de la politique publique, etc. Le gouvernement a une mission d'exécutive. D'accord ? Quand Sa Majesté, que Dieu l'assiste, a demandé au Conseil supérieur d'élaborer une vision stratégique, le Conseil a répondu par cette vision, a remis le document à Sa Majesté et directement Sa Majesté a remis cette vision au chef du gouvernement en mai 2015 et a invité le chef du gouvernement de traduire cette stratégie, cette vision, en une loi cadre. C'est ce qui a été fait et après le gouvernement a remis cette copie au Conseil pour donner son avis. Il y a eu retour de ce document au gouvernement et après le gouvernement en tant qu'organe exécutif a toute la latitude pour amender davantage ce texte compte tenu de la situation que vit la société et qui vit le Maroc pendant ces temps-là. Qu'est-ce qu'on a ? L'adaptation qui a été apportée à ce projet de loi, c'est quatre points principaux et qui sont contenus dans les orientations royales, dans les différents discours Sa Majesté. Un, c'est le pré-scolaire, la généralisation du pré-scolaire, démarrer le pré-scolaire à partir de quatre ans et une fois qu'on arrive à la généralisation, on va jusqu'à trois ans, en descendant jusqu'à trois ans. Deuxième point, c'est l'obligation de la scolarité jusqu'à 16 ans. Sa Majesté nous a demandé d'aller jusqu'à 16 ans plutôt que 15 ans pour donner une chance aux élèves de mettre un pied au niveau du lycée. Troisième, c'est l'orientation précoce, quelque chose de fondamental et qui va nous permettre d'offrir une vraie orientation à nos élèves pour éviter les orientations par défaut. Et quatrième point, c'est la politique linguistique et Sa Majesté l'a dit clairement dans le discours du 20 août que les matières scientifiques devraient être enseignées par les langues étrangères. Voilà. Et donc, c'est les seules adaptations qu'on a apportées et qui ne sont absolument pas en contradiction avec la vision stratégique, mais c'est totalement complémentaire. Et donc, celui qui dit qu'il n'y a pas eu appropriation de la vision stratégique a complètement tort. La vision stratégique se retrouve complètement dans cette loi cadre en plus des aspects complémentaires que je viens de citer. D'accord. Alors, brièvement, pour revendir sur la loi cadre qui est en cours d'adoption, où en êtes-vous aujourd'hui dans les négociations ? Alors, après le conseil de ministre du 20 août 2018, nous avons présenté devant Sa Majesté en conseil de ministre le projet de loi cadre qui a été enterriné. Et donc, M. le chef de gouvernement a adressé, a soumis cette loi cadre au Parlement le 5 septembre. Et donc, dès que nous avons, que la session d'automne a été ouverte, j'ai présenté la loi cadre devant la commission d'éducation de culture et de communication. Donc, et après, il y a eu l'organisation d'une journée par la Chambre des députés sur la loi cadre dans laquelle il y avait un mot de M. le président de la Chambre des députés, M. le chef de gouvernement et moi-même. Après, nous avons démarré l'analyse, la discussion générale sur la loi cadre par les différents groupes parlementaires et c'était franchement une analyse très constructive, très riche et qui a permis d'aborder l'importance de ce document législatif qui va permettre de sécuriser la réforme que nous sommes en train de mener sur les dix années et qui va permettre de cadrer la politique publique en matière d'éducation et de la formation parce que, je le rappelle, cette loi cadre va être la première loi cadre dans l'histoire de la législation marocaine en matière d'éducation et de formation. Donc, c'est vraiment quelque chose de particulier et de très important pour le système et tous les groupes parlementaires ont souligné l'importance de cette loi cadre pendant cette discussion générale. Après, nous avons entamé les discussions détaillées, article par article, c'est ce qu'on a adopté comme principe et nous avons également, c'était une discussion très riche, très instructive et très intéressante, il y avait une complémentarité entre les différents groupes parlementaires et on était pratiquement unanimes sur toutes les questions. Et là, on devait aller en commission pour pouvoir, alors, les groupes parlementaires ont soumis leur projet d'amendement et donc, là aussi, il y a eu une initiative du président de la Chambre des députés pour qu'on puisse proposer de manière collective ces amendements et qu'on puisse faire primer l'intérêt national de cette loi cadre au-dessus de toute considération politique. Et ce qui était convenu et ça a été souligné et rapporté par les différents groupes parlementaires. Deux questions ont suscité un débat plus important que les autres. Un, c'est celui de la question linguistique, l'alternance linguistique et la deuxième c'est la question de la gratuité. Donc d'abord, pour être clair sur cette question de la gratuité, le projet qui a été soumis par le gouvernement contenu dans cette loi cadre garantit la gratuité à tous les Marocains. La gratuité dans le cadre de la scolarité obligatoire jusqu'à 16 ans et après la gratuité pour tous ceux qui ne peuvent pas payer la scolarité. Alors de quoi on parle ? On ne parle pas de frais de scolarité. On parle de frais d'inscription. Et donc cette loi cadre est venue corriger la situation actuelle parce que les frais d'inscription sont déjà de mise. Beaucoup d'établissements aujourd'hui demandent entre 50 dirhams à 100 dirhams au niveau même primaire dans le cas de la scolarité obligatoire. Et donc la loi cadre va venir rectifier un peu ces situations qui sont un peu désordonnées et non contrôlées. Donc on a fait un faux débat autour de cette question. Et ce qui est important dans cette loi cadre c'est que la mise en place de cette réforme va être prévue dans le cadre d'un fonds spécial que l'État va alimenter avec la contribution des partenaires privés et publics pour garantir et sécuriser la mise en place de cette réforme. La deuxième question qui est relative à la question linguistique je veux dire le dilemme a été entre soit l'alternance linguistique qu'est-ce que ça signifie ? C'est une pratique pédagogique qui permet d'enseigner soit des parties de matière en langue étrangère ou des matières complètes en langue étrangère ni plus ni moins c'est-à-dire les mathématiques on va les enseigner en arabe et en français ou bien uniquement en français ou bien uniquement en anglais ou bien en français et en anglais c'est ça. Dans la version qui est défendue par le gouvernement et que nous avons adoptée au niveau du conseil des ministres c'est qu'une matière devrait être enseignée intégralement dans une langue étrangère soit en français soit en anglais et qu'on ne puisse pas faire cette alternance intramatière par contre l'alternance linguistique telle que nous la comprenons nous telle que nous la préconisons nous c'est intermatière c'est-à-dire qu'il y aura des matières qui seront enseignées en français d'autres en anglais et d'autres en arabe voilà et donc le dilemme il est là alors pourquoi nous voulons faire ça pour remédier aux problèmes que nous vivons que vivent nos élèves au niveau de l'université quand ils choisissent des filières francophones ou anglophones et c'est tout simplement pour une question d'équité et une justice sociale parce qu'aujourd'hui les familles qui sont au niveau rural les familles qui sont qui vivent dans des situations précaires n'ont pas les moyens de choisir un autre système que celui de l'école publique et il faut absolument que l'école publique puisse leur assurer cet enseignement digne tel qu'il l'a été auparavant et qui a permis la formation de l'élite nationale sans toucher ni à une question d'idéologie ni d'identité ni quoi ce que ce soit nous approchons la chose par l'aspect fonctionnel de la langue qu'est-ce qu'on veut faire de cette langue ni plus ni moins Monsieur le ministre plusieurs réformes ont été engagées dans ce secteur et on va dire qu'un peu les marocains ils ont perdu confiance non seulement dans les politiciens mais aussi dans ces stratégies et ces réformes qui sont lancées aujourd'hui quels sont les gardes-fous que vous mettez en place pour garantir tout ce que vous êtes en train de nous dire aujourd'hui alors justement aujourd'hui qu'est-ce qui se passait il y avait un mandat gouvernemental donc un ministre arrivait avec toute sa bonne volonté il mettait en place un certain nombre de réformes de chantiers très intéressants très ambitieux et puis quand il partait un autre gouvernement arrivait il pouvait ne pas suivre la même politique d'accord alors aujourd'hui justement c'est ce que je disais tout à l'heure la loi cadre est venue pour garantir la même politique publique en matière d'éducation et de la formation indépendamment des mandats des différents des mandats gouvernementaux et cette loi cadre aujourd'hui elle a une certaine primauté par rapport à n'importe quelle loi puisqu'elle passe en conseil de ministre et donc aujourd'hui le conseil de ministre est le garant de cette de cette de cette pérennité de cette action publique et donc tous ces chantiers que nous avons ouverts vont donner un vrai élan à l'école marocaine parce que la loi cadre elle touche tous les différents aspects on aura l'occasion après de revenir sur les détails de la loi cadre dans de prochaines interviews une fois qu'on l'aura on aura avancé au niveau du parlement mais je peux vous garantir que si on l'adopte incha'Allah fin de cette session la prochaine session du printemps la rentrée prochaine va connaître un nouveau tournant et une nouvelle approche de l'école marocaine Monsieur Amzazi vous chapeautez également l'enseignement supérieur qui est une partie fondamentale du cursus aujourd'hui quelles sont les mesures que vous avez mises en place pour un peu d'une part remédier à l'inadéquation on parle toujours d'inadéquation entre la formation et le marché de l'emploi et pour un peu donner à cette à cette université le rôle qu'elle doit jouer alors justement aujourd'hui au niveau supérieur nous avons ouvert un chantier très important le chantier pédagogique très structurant et nous y travaillons pratiquement chaque semaine avec la conférence des présidents d'université nous avons ouvert ce chantier depuis octobre dernier parce que nous avons fait un constat un constat frustrant parce que l'effort qui est consenti qui est déployé non seulement par les professeurs universitaires mais également par les doyens par les présidents d'université par le ministère en termes de financement en termes de programmes pédagogiques etc on ne le sent pas il n'y a pas d'efficience sur le terrain en termes de résultats nous avons un taux de diplomation qui n'est pas à la hauteur de cet investissement humain effort et financier et donc ce constat nous a poussé à ouvrir ce grand chantier et ce grand chantier va nous permettre un certain nombre de choses c'est d'améliorer le rendement interne de la diplomation il faut absolument qu'on ait plus de diplômés améliorer la transition secondaire supérieure parce que pendant cette transition nous avons une déperdition qui se fait et tout à l'heure on évoquait la question de langue mais également accompagner l'étudiant à choisir ce qu'il veut faire à l'université et donc mettre en place un vrai système d'orientation post-bac et aujourd'hui c'est un choix pratiquement par défaut parce que nous avons aujourd'hui deux systèmes un accès ouvert et un accès régulé pour l'accès régulé les choses sont très claires on passe un concours on rentre soit en fac de médecine soit en école d'ingénieur ou en faculté de sciences et technique qui est régulée ou en école supérieure technologique qui est régulée etc mais en accès ouvert droit économie faculté de sciences humaines c'est pratiquement une inscription par défaut on se retrouve là alors pour une petite portion c'est des choix motivés mais pour d'autres il y a même un stéréotype ah on va faire la fac parce qu'on n'a pas trouvé autre chose à faire ce cliché il faut absolument qu'on l'enlève parce que 87% de nos étudiants en maroc sont dans ce système d'accès ouvert et donc la question aujourd'hui c'est comment faire de ce système d'accès ouvert notre force du système de l'enseignement supérieur et donc on a ouvert un chantier qui va consister à revoir l'architecture pédagogique l'architecture pédagogique de la licence donc nous sommes en train de penser à nous inscrire dans un modèle qui est plus international c'est le bachelor aujourd'hui partout aux Etats-Unis en Asie en Europe dans beaucoup de pays c'est le bachelor le bachelor est d'un niveau supérieur à la licence et qui donne beaucoup plus de compétences à ses étudiants des compétences indisciplinaires il faut absolument qu'on renforce le disciplinaire des compétences linguistiques des compétences d'outils informatiques des compétences de transversales c'est-à-dire des compétences de vie de personnalité de savoir-être on appelle ça les soft skills ou les life skills et donc c'est quelque chose que l'employeur cherche chez l'étudiant avant d'aller voir un peu qu'est-ce qu'il maîtrise en discipline et pour répondre à une question cruciale justement qui a été demandée par sa majesté que Dieu le glorifie c'est améliorer l'employé des petits déjeuners l'amélioration de l'employé des jeunes c'est revoir l'offre pédagogique diversifier cette offre pédagogique une offre plus innovante où il y a une spécialisation progressive quand vous dites offre est-ce qu'il s'agit de les filières les filières que nous allons mettre en place au niveau de l'université qui répondent à un besoin du marché de l'emploi parce que le Maroc l'université marocaine depuis sa création l'université marocaine moderne il y a 62 ans a vraiment contribué à la formation de l'élite nationale en politicien en médecin en ingénieur en homme d'état et donc elle a vraiment répondu à cette mission à travers des filières qu'elle avait mises en place à l'époque mais ces filières s'ils ont été nécessaires pendant les années 70-80 et ont contribué à ce qu'on appelle réussir la marocanisation de l'enseignement supérieur aujourd'hui elles sont complètement dépassées et il faudrait s'inscrire dans les nouvelles orientations de la nation en ce qui concerne le développement social le développement économique et donc l'université ne peut pas développer son offre de formation sans tenir compte du développement de la société et donc aujourd'hui beaucoup d'universités sont déjà dans cet élan dans cette dynamique et adaptent leur formation à ce besoin du marché de l'emploi nous sommes pas forcément en train de répandre à des métiers particuliers parce que l'université bien que elle a tendance à changer sa mission elle avait un rôle purement académique d'accord mais aujourd'hui elle est elle forme l'élite nationale mais également elle est tenue à adapter ses formations à la demande du marché donc il y a une autonomie dans la il y a une totale autonomie comment ces filières sont en fonction des besoins de la région en fonction des villes en fonction des compétences en fonction de l'université en fonction de la stratégie la politique de l'université et en fonction de l'effort partenarial dans la région et donc chaque équipe pédagogique au niveau d'un établissement universitaire propose un projet qui est étudié par une commission pédagogique au niveau de l'université et qui décide de la pertinence de ce projet pédagogique avant d'être envoyé au ministère pour si vous voulez l'accréditer et le labelliser mais sinon tout l'effort de proposition il est fait par l'université compte tenu de son réseau de ses partenaires etc. donc aujourd'hui nous invitons les universités à être encore beaucoup plus en adéquation avec la demande du marché de faire d'adapter son offre de formation de supprimer les filières qui ne donnent pas lieu à de l'employabilité et de créer des nouvelles à la demande du marché et surtout d'impliquer les partenaires dans la construction de ces filières pédagogiques quand vous dites impliquer les partenaires est-ce que c'est dans un partenariat public-privé ou juste c'est-à-dire dans toute démarche ce qu'on faisait auparavant c'est que l'équipe pédagogique construit cette filière et puis invite les partenaires à participer donc aujourd'hui c'est la genèse il faudrait qu'on réfléchisse ensemble le projet qu'on puisse construire les éléments pédagogiques ensemble que les partenaires puissent intervenir avec nous dans les modules et qu'ils puissent également encadrer les étudiants avec nous on veut vraiment une vraie contribution du partenaire parce qu'après c'est lui qui va recruter ce produit-là et donc il faut absolument qu'il puisse être partie prenante de tout l'effort d'ingénierie pédagogique qui est fait en amont alors je vous donne un exemple nous sommes en train de mettre en place une filière dans les assurances nous avons appelé un certain nombre de compagnies d'assurance qui nous ont dit voilà le profil que nous souhaitons et pour pouvoir faire ce profil voilà ce qu'il faut comme matière de prérequis et nous avons construit cette filière en assurance avec des professionnels avec des spécialistes universitaires dans ce domaine et avec des spécialistes dans d'autres modules d'autres spécialités connexes Monsieur le ministre encourager l'entrepreneuriat des jeunes au niveau des universités c'est aussi une de vos priorités concrètement comment vous imaginez un peu stimuler l'entrepreneuriat des jeunes au niveau des universités rapidement pour vous répandre quelques chiffres aujourd'hui l'université marocaine la formation professionnelle met pratiquement sur le marché un peu plus de 250 000 lauréats le marché de l'emploi crée pas plus de 100 000 emplois chaque année avec malheureusement une destruction d'emplois d'accord donc les emplois créés ne pourront jamais pouvoir absorber tous les lauréats qui sont mis sur le marché parce que la croissance que fait notre économie aujourd'hui n'est pas suffisamment importante pour pouvoir absorber les 250 000 chaque année et donc nous sommes convaincus que le salut viendra de l'effort entrepreneurial de nos jeunes lauréats non seulement pour qu'ils puissent créer leur propre entreprise et rentrer dans la roue de la croissance et dynamiser notre économie mais également ils peuvent être source de création d'emplois eux-mêmes et donc aujourd'hui nous sommes en train d'instaurer une culture entrepreneuriale dès la fin du primaire à partir du collège et nous avons mis et nous sommes en train de mettre une vraie politique de sensibilisation à l'entreprenariat pour pouvoir faire découvrir les métiers à ces jeunes-là et pour que ces jeunes puissent construire un projet personnel professionnel comme ça quand ils sont en post-bac ils peuvent déjà bâtir un vrai projet entrepreneurial il y a énormément de success stories à travers le monde où les étudiants pendant leur cursus universitaire ont commencé à développer à partir d'une idée une vraie activité entrepreneuriale qui aboutit à la formation de start-up de spin-off etc aujourd'hui nous sommes en train de structurer la création d'entreprises au niveau de l'université à travers un certain nombre de projets notamment des projets Erasmus des projets européens financés par l'union européenne le dernier en date c'est celui qui est intitulé le projet Salem au niveau de l'université Mohamed V l'université Hassan de Dukaza sachant que d'autres universités ont mis en place d'autres projets pour pour dynamiser l'entrepreneuriat il n'y a qu'à rappeler également les trois universités celle de Tangier Tétouan Tétouan le Houssima l'université Abdelmalik Saidi la mise en place des carrières centers de Qadéia de Marrakech des carrières centers de Hassan II également et également les centres de formation professionnelle qui ont mis en place ces carrières centers avec l'aide de l'USAID et qui a contribué à la formation de plus de 160 000 jeunes à cette culture entrepreneuriale pour partir de l'idée à la création d'entreprises et donc aujourd'hui nous sommes en train de mettre un vrai cadre institutionnel de l'étudiant entrepreneur permet d'inculquer un peu la culture de l'entreprise non seulement d'inculquer mais carrément d'avoir comme livrable la création d'entreprises et donc ce projet Salem au niveau de Mohamed V Rabat et de Hassan de Kaza va consister à l'accompagnement de 200 jeunes chaque année pour créer 200 startups ça va de la sensibilisation de la formation de l'incubation et de l'accompagnement pour la création d'entreprises et nous avons donc mis en place ce qu'on appelle des espaces de co-working avec des experts qui vont accompagner tout ce processus là et nous sommes en train de voir avec le ministère du travail d'insertion professionnelle comment institutionnaliser ce statut d'étudiants entrepreneurs et permettre l'émergence de cette dynamique entrepreneur au niveau universitaire aujourd'hui il y a vraiment un manque à gagner énorme parce que beaucoup d'étudiants ont beaucoup d'idées et on peut sortir avec énormément de startups innovantes d'accord un mot monsieur le ministre sur la recherche développement on sait que c'est une c'est une c'est un axe prioritaire dans l'émergence d'un pays quelle est votre vision pour un peu booster cette partie qui est importante bien entendu alors là aussi nous sommes en train de travailler sur ce chantier pour rehausser le niveau de notre recherche nationale recherche innovation je lis toujours la recherche à l'innovation parce que nous avons besoin d'une recherche productive une recherche qui a un impact sur le développement économique national c'est vrai que la recherche fondamentale est la base de toute recherche scientifique mais elle est coûteuse et on ne peut pas faire de la recherche fondamentale sans faire de la recherche appliquée et un pays comme le Maroc qui a lancé énormément de projets structurants dans l'automobile dans l'aéronautique dans les énergies renouvelables dans la santé dans le digital il faudrait absolument qu'il ait une vraie politique de recherche innovation et donc nous sommes en train de réorienter notre recherche classique vers une recherche structurée une recherche innovante et donc ça passe à travers des appels à projets et nous sommes à la veille de lancer un appel à projets consistant sur l'intelligence artificielle et le big data avec le ministère de l'industrie pourquoi avec le ministère de l'industrie parce que nous voulons que les projets qui vont être financés aient un impact direct sur l'industrie ou sur l'entreprise nous allons travailler sur des projets concrets en intelligence artificielle et big data d'accord pour arriver et pour rapprocher le monde industriel du monde de la recherche universitaire c'est comme ça que notre recherche puisse être impactante aujourd'hui énormément de brevets sont mis sont déposés chaque année il faut absolument qu'on puisse transférer ces brevets en de véritables projets industriels passant par un prototype par la création d'entreprises ou carrément développer ces prototypes par les différentes industries levé des fonds et développer donc nous sommes en train de mettre en place une structure au niveau du CNRST le Centre National de Recherche Scientifique et Technique ce qu'on appelle les TTO c'est des structures de transfert technologique d'accord technologie transfert office qui va être mise en place au niveau du CNRST et qui va travailler avec toutes les universités pour créer des unités de coordination sur ce transfert technologique comment passer d'un brevet à un vrai projet industriel et c'est comme ça qu'on va créer de la richesse créer de la valeur parce qu'aujourd'hui nous avons mené une recherche utile très intéressante mais à mon sens qui nous a permis aussi de publier de faire soutenir des thèses de former des docteurs des chercheurs des professeurs chercheurs qui sont aujourd'hui de très bons professeurs au niveau universitaire mais il faut qu'on qu'on puisse réussir un sursaut et faire de la recherche productive de la recherche utile et de la recherche génératrice de valeur et créatrice de richesse d'accord monsieur Saïd Amzazi encore une fois merci d'avoir accepté notre invitation je rappelle vous êtes ministre de l'éducation nationale de la formation professionnelle de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique merci beaucoup merci à vous pour votre intérêt et j'espère qu'on aura l'occasion de débattre d'autres sujets à l'avenir incha'Allah pour suivre toute l'actualité d'ecoactu.ma inscrivez-vous sur notre chaîne YouTube et rejoignez notre communauté sur Facebook et sur les autres réseaux sociaux et sur les autres réseaux sociaux et sur les autres réseaux sociaux et sur les autres réseaux sociaux